bonjour ou bonsoir les gens c'est coro gorsillon qui vous parle en direct d'un nouveau test après la petite question sur minecraft je suis cette fois sur un jeu qui est toujours en bêta fermé actuellement jusque jusqu'à janvier normalement il s'agit de hearthstone alors earthstone vous avez sans doute déjà vu des vidéos sur ce jeu sur d'autres chaînes c'est mon tour un petit peu de vous montrer mes maigres talents sur ce jeu il faut savoir que ce jeu je l'ai depuis environ 15 jours que j'ai fini de débloquer tous les personnages d'eodyss il ya cinq jours donc voilà je suis je suis loin d'être un expert dans ce jeu et c'est pourquoi je ne jouerai pas en partie classique avec mes decks parce que mes decks sont pas encore vraiment optimisé à part mon deck guerrier qui commence quand même un petit peu à être performant on va dire si vous voyez j'ai quand même préparé toute une série de decks pourquoi je les prépare parce que justement je les au fur et à mesure que je récupère des cartes je remplace je teste etc oui j'ai mis des noms absolument n'importe quoi mes deck 1 bon le chasseur c'est bête de foire le droïde c'est fury power le guerrier c'est garoche gorille n'importe quoi elle se coûte toujours prêtre le paladin c'est uterminus le démoniste c'est le démo terroriste le chaman c'est tralala on a j'ai n'a rien compris et valéra tiboisé voilà mais c'est dès que vous ne les verrez pas vous les verrez peut-être si comme pour minecraft vous me dire oui tout compte fait ça serait peut-être intéressant au niveau justement minecraft des réactions que j'ai eu oui c'est bien de faire avec des abonnés sur minecraft c'est un peu plus compliqué alors que sur earth ce sera plus simple bon faudra attendre la bêta ouverte le temps que vous arriviez que vous ayez le temps de vous faire un deck quand même mais vous pourrez peut-être éventuellement venir me mettre la pâté et vous en vanter par la suite voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur sur ce que je planifie de faire éventuellement sur earth zone aujourd'hui pour la démonstration comme je dis je ne vais pas faire une partie ni un rendement je vais faire une arène en espérant que ça passera mieux que la dernière fois parce que pour ne rien vous cacher j'avais déjà tourné une arène il ya deux jours et ça a été une vraie calamité j'avais pris le démoniste et je n'y m'a donné que des cartes de merde j'avais quatre démons en tout et pour tout dans mon paquet donc je me suis fait laminé 0 3 en 15 minutes je dis je vais quand même pas fait ça en ligne et j'espère qu'on n'aura pas une deuxième fois l'effet pf roux et je pourrais au moins avoir une victoire à vous montrer donc le principe de l'arène donc c'est oui soit vous la paye de l'urgence soit avec 150 pièces les pièces voulait récupérer des missions vous les récupérez en gagnant trois parties en mode partie vous en récupérez quand vous montez tous les personnages à niveau 10 enfin voilà il ya toute une série de façons de gagner des pièces et dans l'occurrence j'en ai 170 il m'en faut 150 donc lancer la reine alors qu'est ce qu'ils nous proposent et non il me propose pas le guerrier que je suis assez bon avec pour le moment voleur je maîtrise pas du tout j'hésite entre le chaman et le paladin le chaman j'ai aussi un deck qui commence à être performant alors que pas la neige pas beaucoup joué cette fois au lieu de faire le démoniste n'importe quoi je crois que je vais assurer sur le chaman pour marteau du destin d'autant que c'est une classe que les gens n'ont pas franchement l'habitude d'avoir en phase 2 alors rapidement il commence bien il commence déjà avec trois cartes spécifiques en ne sachant pas ce que j'ai dans mon deck alors une durabilité à l'âme de votre adversaire chaque fois qu'un murloc est invoqué ou détruit tout serviteur blessé vers ce serviteur ça peut être intéressant alors l'élémentaire de feu alors lui il a des surcharges je vais essayer de ne pas en prendre de trop en sachant que surcharge pour un chaman ça veut dire qu'au tour suivant vous avez un mana en moins pour invoquer des cartes voire parfois deux ou trois en fonction confère furie des vents et soleil j'ai compris j'ai prendu parce qu'il est assez utile et ne sachant pas s'il va revenir par la suite là par contre c'est de la merde détruit de l'arme ça peut toujours être utile contre certaines classes alors de dégâts serviteurs la voyait à surcharge 2 j'ai un camouflage ou une charge à deux serviteurs adversaires c'est quand même intéressant donc je vais la prendre mais là c'est surcharge 2 donc au tour suivant j'ai deux manas en moins ah merde il m'a ça c'est le problème j'en ai pris une et il me l'armait il me met du murloc j'aurais dû prendre du murloc au début et le chaman n'a pas d'armes donc j'ai aucun intérêt après de cette carte je crois que je vais reprendre un deuxième élémentaire du feu j'aime pas prendre des doublons mais chaque fois que vous jouez une carte avec surcharge gagne plus un plus un donc j'ai une carte avec surcharge et une carte qui coûte pas cher ça pourrait être intéressant de le prendre pour faire un combo ou prendre un bouclier divin qui est toujours utile aussi contre les contre les mages et tout ça alors là là c'est la technique coup de bol comme je suis pas du genre chanceux il me remet du murloc j'aurais dû prendre le murloc au début c'est une erreur bon bah on va prendre le sanglier arrête de me remettre les mêmes cartes bon j'ai déjà deux assises donc je vais prendre à les cartes spéciales j'ai en démarche un cristal en moins pour chaque autre serviteur sur champ de bataille ça peut être intéressant parce que mes totems je peux en mettre beaucoup à tiens une arme tiens furie des vents et surcharge de quand je joue quand je la pose vous aurez x-x au moins maintenant au prochain tour mais quand je l'utilise ou quand je je l'invoque vous piochez une carte elle coûte trois cristaux de moins oh la 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 c'est trois bonnes cartes cette arme n'est qu'une arme 2 surcharge 2 pour avoir deux en attaque celle était plus puissante je la prendrai mais c'est pas dans ma stratégie chaman là ça peut être bien mais si tu tires une carte 1 avec non je vais prendre celle là parce qu'avec les totems ça peut bien se combiner alors avec deux esprits du loup avec provocation sur charge 2 sur charge encore et un accès de rage plus 5 mais ça laisse tomber affiche 5 points dégâts sur charge 2 ou je me protège ça peut toujours servir de se protéger d'autant j'ai pas encore de provocation je crois non troisième fois que je vois cette carte bon ben mais il se fout de moi ou quoi c'est pas possible alors qu'ils dirigent un personnage ça peut être bien ça j'en ai déjà une c'est encore un niveau 6 ça commence à faire beaucoup de niveau 6 ça ça fait beaucoup ni aussi c'est avec des surcharge donc je vais prendre l'autre pour utiliser que la surcharge mais il n'arrête pas de me mettre les mêmes cartes ça fait cinq fois que je vois celle là et trois fois celle là quoi et c'est là ne sert à rien bon ben d'accord je vais la prendre arrête de mettre les mêmes cartes ça c'est utile affiche trois points de dégâts avec en cours de la surcharge en 4 points de vie à votre héros c'est à niveau 6 bon tant pis j'en ai j'en ai une à ça je le prends tout de suite avec ça je fais des combos ça aussi sans hésitation je joue pas avec cette carte là dans mon deck shaman mais je me dis que ici vu que je jouais avec lui ça pourrait être utile de renforcer mes totems surtout avec celui-là d'autant que j'ai déjà cette carte là allez on va tester alors ça j'en ai déjà chaque fois que vous jouez une carte gagne plus un plus un et il n'est pas cher et camouflage non alors une provoque donne plus de l'attaque à un serviteur pourquoi pas alors chaque fois je suis mais j'en ai déjà un je n'ai pas pris finalement élémentaire des lignes ah merde je crois que j'en avais pris un bon c'est pas grave je peux prendre maintenant en fait alors un affiche un point de dégâts un personnage et le gel je pense que je vais le prendre l'attaque arme ça je l'ai ça j'hésite et à le chien de magma mais j'ai le géant des mers déjà assez cher donc on va prendre ça la surcharge 1 pour 1 2 ça pourrait être intéressant ça j'ai déjà et ça laisse tomber donc je vais prendre l'armes le dégâts des sorts pour le tour ça peut toujours être intéressant avec les totems un mufloque à cri de guerre convient furie des vents je prends c'est vrai qu'elle n'est pas revenu la carte qui donne furie des vents une provoque ça peut servir et est alors la dernière au putain monique ici un furie des vents charge bouliez divin provocation moi mais les pt cette carte une carte non ça c'est une très bonne carte avec le cas avec le guerrier j'ai fait une arène à guérir avec ça avec le personnage qui donne charge c'est monstrueux mais ici c'est une carte chaman donc je prends ta carte chaman voilà on est prêt ça a pris 10 minutes donc je pense que vous ne verrez qu'un match après celui ci et que je mettrai la suite dans dans un épisode en plus je veux pas faire des vidéos de 30 minutes ça va être un peu chiant donc on va lancer une partie enfin je verrai je crois que je vais faire le tournage d'un d'un trait et puis je verrai où je coupe vu que ça va pas être des parties comme comme pour mes plis froids habituel je peux couper au milieu et relancer par la suite je laisserai des blancs entre les matchs comme ça je peux couper où je veux en fonction parce que je ne sais pas si je vais faire trois matchs ou si je vais en faire sept alors là déjà c'est pas super pour un chaman de tomber sur un match et en plus je commence alors là c'est déjà la configuration absolument pourrie contre un match alors on avait lissé deux cartes ok ça c'est fait moi j'ai une charge déjà pas mal je peux déjà lui en mettre dans la figure il doit m'élémentaire du bon j'ai un match il s'en cache pas très bien alors je vais commencer par évoquer le sanglier broche rock on va dire bonjour et puis je t'en mets une dans là dedans donc ça il va me la wipe facilement avec ça mais bon ça l'oblige déjà utiliser de la mana pour ça ici ce qui va m'intéresser c'est d'essayer de me débarrasser au maximum de ces saletés de sorts et de l'obliger à utiliser sa mana pour des bêtises comme par hasard ce genre de cartes qui est assez embêtantes si j'ai pas le choix je dois invoquer un tout thème tout thème plutôt intéressant à ce moment de la partie je vais pas sacrifier mon sanglier pour l'obliger à craquer ses sorts donc ça c'est le totem de griffes de pierre donc il ya qui a provocation donc l'adversaire est obligé d'attaquer sauf que ça marche pas avec les sorts comme par exemple avec ceux ci ça ne marche pas alors ça je vais le jouer mais il va probablement me le tuer avec un sort donc c'est peut-être pas très intéressant ça il y aura pas d'armes avec un match où je réinvoque un totem on va continuer à l'obliger à craquer ses sorts j'invoque le cobra encreur et je passe ça il va sûrement pas me l'attaquer avec ça va m'envoyer un cône de froid ou une saloperie du genre ou une un projectile des arcanes ça c'est non c'est raté sauf qu'il peut me le wiper derrière voilà c'est le problème avec les mages alors ici je vais jouer mon limon le limon démarre et acide avec un totem oh deux fois le totem de griffes de pierre ça c'est pas merveilleux pas mal à ce moment de la partie d'autant qu'elle est pas chère du tout je vais la craquer alors son autre carte reste à quatre je vais juste invoquer un totem tête tête à ta du coup je lui mets dans la figure trois totems que j'invoque trois fois le totem de griffes de pierre dat's nice alors qu'est ce qu'il va faire on va embêter griffon j'aime bien embêter le griffon qu'est ce qu'il va faire un point dégâts tous les serviteurs donc il va wiper mon limon et se débarrasser avec l'autre pourquoi pas alors voyez si j'avais sur charge 2 du coup il se tour si je n'ai que quatre de manas ce qui n'est pas génial parce que j'ai pas grand chose à quatre je pourrais envoyer l'eau grommage dommage je vais devoir craquer mon eau grommage pour espérer qu'il ne va pas me le wiper avec un sort j'invoque l'eau grommage et je passe c'est pas si quand tu joues pas que ton deck parce que tu n'as pas toutes tes cartes en tête alors apparemment c'est pas un sort qui va invoquer il hésite il craque il craque pas il craque peut-être une boule de feu ça ça serait bien à une charge mais en même temps c'est bien parce qu'avec ce sort là je peux je vais l'éliminer direct et en fait je vais pouvoir éliminer ces deux cartes avec ma carte qui est là ça c'est bien donc je oui ma jeté je m'en fous je craque une deuxième fois ce soir et j'invoque l'élémentaire de feu pour me débarrasser de ton élémentaire de glace ça ne gèle pas ma créature puisque je ne l'ai pas attaqué à ça c'était jeudi j'ai peur de ses sommes et c'est vrai que lui ne les a peut-être pas tiré non plus à si il a une boule de feu après tout c'est une arène donc là pas forcément toutes les cartes du mage ou là il a mis un truc donc c'est soit il va copier la carte que je mets soit il va annuler mon sort soit quand je vais l'attaquer il va se mettre une armure ou encore dernière possibilité pour avoir un secret qui fait que quand il va mourir et en fait il est protégé alors qu'est ce que je ne voudrais pas qu'on coupe un totem totem de sort voilà qui est plutôt intéressant et je vais utiliser ceci ce qui me laissera six manas au prochain tour pour pouvoir éventuellement invoquer elle et là je vais l'obliger à craquer un sort de la ou quelque chose donc ça ce sont des esprits du loup qui ont provocation et donc là il va s'il a il est obligé de craquer son sort de niveau 7 pour pouvoir nettoyer le terrain ou un cône de froid éventuellement pour les pour les gelées et moi intrinsèquement je ne veux pas qu'ils mis les gels je veux plutôt qu'ils craquent son sort deuxième secret donc il a pris beaucoup de secrets dans ses cartes ok chaque fois qu'il y a une carte avec surcharge elle arrive un peu tard cette carte oh tiens lui il est devenu pas cher le problème c'est qu'ils risquent de me la copier le problème c'est que si je la joue il va me la copier cette carte là donc ça m'intéresse moyen qu'est ce que je voudrais pas de copier ça il pourrait me la copier parce que ça ferait pas l'effet cette carte là n'y s'est réfléchi absolument à rien donc j'ai joué un totem totem de feu avec mon élémentaire dégué pour l'obliger à craquer son sort voilà ça c'est il la copier c'était le genre de carte que je m'attendais donc du coup il a 2 à 2 et 1 à 5 4 donc il m'enverra 5 de dégâts dans la figure au prochain tour sauf si je me débarrasse de cette bestiole donc là il va pouvoir wiper avec un sort ou avec ça aussi bon là ça commence à se corser un petit peu alors est-ce qu'il a encore ça c'est pas mal je vais envoyer ma panthère de la jungle qui ne pourra pas attaquer avec une attaque normale et s'il me la copie celle ah non mais non il va pas me la copier sinon il aurait copié lui donc je vais renvoyer en pan des marais et en ptp bon déjà je ne suis pas fait balayer en cinq minutes c'est déjà ça parce que la première fois le premier match je suis aussi tombé contre un match je me m'a éliminé en trois minutes ok ok alors un fiche trois points de dégâts et me met une surcharge bon moi maintenant je vais l'invoquer lui toi tu vas si je l'attaque avec toi tu vas mourir de toute façon tu vas mourir sauf n'importe lequel des trois la fiche un point de dégâts je me demande bon je vais envoyer ça sur lui je vais invoquer un totem pour que lui coûte moins cher bon ce qui est intrinsèquement change pas grand chose et je vais me débarrasser de sa sale bête j'ai un totem de soin qui est plutôt intéressant donc là s'il veut m'éliminer il faut qu'il balance un gros sort faut pas chercher longue défense et oui la boule de feu ne suffira pas ah si avec ça ça marche question est ce qu'il le fait oui il va le faire ah non il s'est joué il m'a juste mis à porter de sa boule de feu bon il va peut-être être temps que je sorte cette carte et je vais mettre une provocation pour être tranquille et alors toi est ce que tu attaques je vais l'attaquer elle histoire de le mettre sous pression et pour me débarrasser de sa carte secret avec l'armure voilà ça mon totem le soigne et est à nouveau hors de portée de sa boule de feu tant qu'il n'attaque pas bon le problème c'est que moi j'ai plus de cartes et j'ai pas de cartes qui me permettent de piocher bon apparemment il a pas pioché ce qu'il voulait c'est déjà une bonne nouvelle on va en mettre des griffons il me porte de chance il hésite et il envoie il envoie son choc de flamme enfin il l'envoie et il va craquer ses deux autres créatures pour ne me laisser que la boute ah si je pouvais choper la bonne carte ce serait pas mal bon j'ai pas chopé ce que je voulais du coup je vais la garder quitte à me prendre des dégâts mais j'aurai peut-être un meilleur monstre pour le mettre dessus ou un meilleur totem que je tirerai par la suite chargé et prêt à tirer encore un secret bon c'est qu'il me reste que 9 points de vie ah voilà qui était intéressant alors un totem ok et on va se débarrasser de ta bestiole et tu me la copie ah ça c'était le problème du coup tu vas me la débat tu vas t'en débarrasser mais alors fils à fils à quoi ça c'est plutôt embêtant bah bah non c'est gg en fait il a 9 il a 9 de dégâts c'est gg bah oui c'est gg bon au moins je me suis bien démerdé bon les mages c'est toujours un peu embêtant bon bah voilà une première défaite mais voilà je suis pas déçu de mon match comme j'avais pu l'être la dernière fois il avait des bonnes cartes faut reconnaître rien à dire sur ce match tous